10 milliards d'euros d'économie d'ici à 2017. Première contributrice du plan de réduction des dépenses de l'assurance maladie, l'industrie pharmaceutique. Sans surprise, la ministre des Affaires sociales s'attaque au prix des médicaments. Baisser leurs prix et favoriser les génériques permettront de dégager 3 milliards et demi d'euros, soit plus du tiers des 10 milliards. Une mesure d'autant plus efficace qu'elle est indolore pour les patients puisque ces dépenses sont souvent prises en charge par l'assurance maladie et les mutuelles. Marisol Touraine entend aussi réduire la durée des séjours hospitaliers, notamment en développant la chirurgie ambulatoire qui permet aux patients de sortir de l'hôpital le jour même. Dès 2016, une opération sur deux pourra être réalisée en ambulatoire, montant des économies, près d'un milliard d'euros. Les hôpitaux seront eux aussi mis à contribution, ils devront mieux gérer et mutualiser leurs achats, 2 milliards d'euros d'économies escomptées. Enfin, éviter les actes inutiles et redondants comme des radios ou analyses médicales faites deux fois, 2,5 milliards d'euros d'économies. Marisol Touraine l'assure, dès 2015, la progression des dépenses d'assurance maladie sera limitée à 2,1%.